Voilà, installez-vous tranquillement, on va vous laisser le temps de reprendre votre souffle. Alors on imagine assez bien cette atmosphère fébrile des Norvégiens attendant le retour imprévisible, voire impossible de leur héros. C'est un petit peu l'atmosphère de la salle actuellement. On le pensait disparu. Donc on ne vous a pas pensé disparu, mais on s'inquiétait un petit peu pour vous. Alors on ne vous réserve pas le même accueil que les Norvégiens ont accueilli à Nansen, mais qui sait peut-être tout à l'heure. Un arc de triomphe fait de gymnastes. Il passait dessous, enfin bon, c'était vraiment les grandes... Voilà, on vous laisse une petite demi-heure pour vous mettre au point. Alors juste une précision, Alexis, mettez le micro bien, carrément collé. Alors on va faire au mieux avec le temps qu'on a, mais on va avoir quand même le temps de bien discuter de cet ouvrage. Et puis on essaiera de vous laisser un petit peu de temps aussi pour quelques questions. Donc bienvenue à chacun dans cette magnifique salle des états généraux pour cette rencontre, organisée en partenariat avec la revue L'éléphant. Et donc Alexis Génie est venu de très loin, du Clos-Lucé, pour nous parler de son dernier ouvrage, Le passeport de M. Nansen, qui est édité chez Paul Sen, et qui nous parle d'un personnage, c'est une biographie. Alors ce n'est pas la première biographie que vous écrivez. Je précise aussi, on va en parler un petit peu, que vous avez écrit l'année dernière une biographie de John Muir. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Ça, c'était l'année dernière, mais cette biographie sort en poche cette année. Et elle a aussi été mise en bande dessinée par Clément Balou, toujours chez Paul Sen. Et ça sort aussi tout juste aujourd'hui. Alors je vais peut-être passer sur la présentation qu'on peut faire de vous, mais peut-être qu'on peut néanmoins dire que vous venez plutôt de la région du Bugé, entre montagne, lac et forêt, ce qui peut peut-être nous aider à comprendre votre intérêt pour le personnage. Vous étiez professeur de sciences naturelles à Lyon, jusqu'à ce que le Goncourt vous tombe dessus pour votre premier roman en 2011. Et depuis, vous publiez dans des styles différents, des romans, mais aussi des essais. Et puis donc plus récemment, des biographies. Et je voudrais qu'on commence justement par peut-être voir pourquoi s'intéresser à ces deux personnages. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre John Muir et Nansen ? Et comment vous êtes passé de l'un à l'autre ? Alors Muir, clairement, c'est une suggestion, l'éditeur. Paul Sen est une maison d'édition qui s'occupe d'exploration, souvent polaire, montagne, etc. Et il voulait faire quelque chose avec moi. Et donc il me proposait de parler de John Muir, que je ne connaissais pas. Je me suis penché dedans, c'est-à-dire que je suis allé, j'ai pris un de ses bouquins, j'ai commencé à lire et en 20 pages, j'ai été conquis. J'ai été conquis par l'écrivain Muir. Après, j'ai tout lu et j'ai été conquis par l'homme Muir. Et pendant les mois que j'ai travaillé sur ce bouquin, Muir a été mon meilleur ami. Je ne pensais qu'à ça jour et nuit. Et c'est un personnage extraordinaire, extrêmement attachant. C'est un personnage poétique, drôle, émouvant, et qui a une vie rocambolesque. Donc ça a été extraordinaire. Alors, j'ai dit au départ à l'éditrice, je ne vais pas faire une biographie exhaustive en 500 pages. Ce n'est pas mon truc. Et elle me dit, je sais à qui je m'adresse. Donc moi, au départ, je suis plutôt romancier. C'est ça qui m'intéresse, même si j'ai fait plein de décès. Et j'ai fait une biographie romanesque. Alors, quand je dis romanesque, ce ne veut pas dire que j'ai inventé des trucs. Tout est vrai dans mon récit de Muir, mais c'est raconté comme un roman, c'est-à-dire raconté comme une bonne histoire. C'est-à-dire qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes, mais qui ne rentraient pas dans le fil de l'histoire. Je les ai enlevées. Il y a plein de choses, par exemple, sur l'Alaska, que je n'ai pas rajoutées. Je me dis, il a écrit un excellent livre, il s'appelle Voyage en Alaska, tout sera dedans. Moi, j'écris simplement un fil narratif qui fait qu'on commence au début, on termine à la fin essoufflé. Voilà, c'est ça mon ambition. Et au passage, on apprend des choses sur un personnage étonnant. Et après, bon, Nansen, une fois que j'ai eu fait ça, il y a eu un bon accueil de ce livre. Nansen, c'est quelqu'un que je connaissais un peu, dont je connaissais le nom. Parce que je m'intéresse beaucoup. Moi, je ne voyage pas beaucoup. Il faut le dire, je ne suis pas du tout un écrivain voyageur, un écrivain glopta terre. Je ne suis pas Sylvain Tesson. Moi, je suis écrivain tout court. Et par contre, j'ai beaucoup lu de récits de voyage. J'ai beaucoup voyagé. J'ai une connaissance livresque de la géographie qui est impressionnante. Mais après, je ne suis pas allé d'un temps d'endroit que ça. Donc, je connaissais Nansen, je connaissais le nom de Nansen. Mais pendant des années, j'ai cru qu'ils étaient deux. Il y avait un type qui était un explorateur polaire. Et il y en avait un autre, 20 ans plus tard, voire 25 ans plus tard, qui était un diplomate, qui avait inventé le passeport Nansen. Mais ils doivent être deux. Et en plus, s'il y a un décalage de génération, ça doit être un neveu, un truc comme ça. Et puis, un jour, il n'y a pas si longtemps, je découvre qu'il n'y en a qu'un. Il y a un seul Nansen qui a été à la fois explorateur polaire et après diplomate. Et là, je me suis dit, ça alors ? C'est intéressant, ça. Comment on fait ? Je me suis un peu intéressé de plus près à Nansen. Et puis, Paulson, ayant édité Muir, a été tout à fait accueillant pour que je m'en parle de Nansen. Pareil, qui n'est pas très connu en France. Alors, c'est marrant parce que quand je dis, oui, je fais une biographie de Frit Juf Nansen. Là, il y a une sorte de blanc. On me regarde avec des yeux un peu absents. Et il y a une petite voix qui dit, qui c'est ? Comme son nom l'indique, un norvégien. Moi-même, je ne sais pas exactement dans quel ordre mettre les consonnes de son prénom. Il y a un D, un T, un H. C'est un peu approximatif. Mais après, quand je dis, oui, ils allaient, ah oui, ça me dit quelque chose. Et puis, il a créé le passeport d'Nansen. Ah oui, le passeport d'Nansen. Ah bon, c'est lui ? Voilà. Donc, on sait vaguement de trois choses, mais pas vraiment dans l'ordre. Mais comme moi, il n'y a pas si longtemps. Donc, je raconte la vie d'un homme qui, à la fois, est parti en exploration polaire et, à la fois, a été à la SDN, la Société des Nations, pour créer ce passeport d'Nansen pour les apatrides. Donc, c'est intéressant, ce type qui fait le grand écart. Et plus je me suis intéressé à lui précisément, plus c'était passionnant de voir cet homme qui fait le grand écart entre des choses totalement inconciliables. Alors, vous parlez un petit peu de la manière dont vous écrivez ça, cette biographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, puisque vous ne voyagez pas, d'après ce que je comprends, donc, est-ce que vous utilisez, vous avez des sources particulières ? Est-ce que Nansen a laissé des écrits ? Comment vous articulez tout ça ? Et peut-être qu'elle est la part aussi, c'est un récit où on vous entend parler, on vous parlait de ce que vous lisiez, justement, de vos lectures, jeunes, enfin, enfants ou adolescents. Donc, expliquez-nous comment vous assemblez tout ça pour faire votre biographie. Alors, en effet, je pars de lecture. Bon, mon maître et ce voyage, Jules Verne, qui ne quittait pas son bateau à Marais, à Quai, à Nantes. Donc, ouais, il était aussi un voyageur par l'esprit. Moi aussi, j'ai lu plein de trucs, voilà. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais gamin, les éparations polaires, le côté tragique des expéditions polaires, ces expéditions qui s'enfoncent dans les glaces, où ils meurent de faim, ils se dévorent les uns les autres, ils deviennent fous. Enfin bon, je dis ça, mais à l'époque, à l'époque où ça avait lieu, les gens suivaient avec passion ces expéditions, et suivaient avec passion parce que, justement, ils aimaient ce côté tragique. Ce qui est drôle, c'est que, je le note à un moment donné, Nantes, il a fait des expéditions qui se passaient bien. Après, il faisait des conférences, en plus, il était, je crois, qui devait être un peu imperturbable. On voit sur les photos, il est très digne, très droite, il n'exprime pas beaucoup de sentiments. Donc, il faisait des conférences, il lui racontait ses expéditions, et les gens étaient un peu déçus parce qu'il y avait zéro mort dans ses expositions, il y avait zéro drame, tout était sous contrôle. Ouais, c'était pas si bien, quoi. Bon, je pense qu'il y a quelque chose du tragique, du tragique de l'existence dans ces expéditions, dans le récit de ces expéditions. Bon, donc, j'ai lu pas mal de choses comme ça. Après, mon rapport à la neige et à la glace, ben voilà, c'est un peu enfantin. C'est-à-dire que, comme vous dites, j'ai grandi dans un coin qui est le sud du Jura, à l'époque où il y avait de la neige. Donc, voilà, j'ai fait plein de... Voilà, je me souviens, j'ai fait plein de skits fond dans la forêt à une époque où il y avait suffisamment de neige pour que la couche de neige dépasse les clôtures des champs. Et donc, on avait des immenses champs de neige bordés de sapins libres. Et on partait là, comme ça, et c'était... Bon, j'ai failli me perdre des fois dans la brume. Voilà, je savais pas où j'étais. On était plusieurs. Il y avait une descente, il y avait un qui descendait et il disparaissait. Et puis, il entendait... Yo, c'est bon. Donc, on continuait. Mais voilà. J'ai une expérience un peu de jeune homme, finalement, de la neige des glaces, mais pas du tout. Dans ces pays nordiques où je ne suis pas allé, je le regrette un peu. J'aimerais y aller. Mais voilà. Donc, j'imagine. J'essaie d'imaginer. Bon, quand j'ai écrit La Refrançais de la guerre, j'ai raconté la guerre d'Indochine. Je suis pas allé en Indochine. Là aussi, c'est... Mais ce que je me dis, c'est qu'on peut, avec les expériences qu'on a eues, les expériences banales qu'on a eues, on peut imaginer comment c'est quand c'est au-delà, quand c'est plus. C'est ce que je raconte dans John Muir. C'est-à-dire, mon petit John Muir intérieur permet de comprendre le grand John Muir. J'ai fait des randos en vélo dans la montagne. Je sais ce que c'est quand on arrive en sueur à un col et on voit le paysage de l'autre côté se déployer. Et je sens la joie immense qu'il y a à faire ça. Donc je comprends quand John Muir découvre Yosemite et il est époustouflé et il se met à danser parce qu'il ne peut plus rien dire. Mais après, il faut dire aussi que John Muir, quand il raconte ça, danser devant la Terre promise et le roi David aussi. Donc lui aussi, il raconte des trucs avec ses lectures. Donc je pense qu'il y a une continuité de l'expérience humaine. On peut saisir ce qui est les expériences extrêmes, on peut les saisir avec les petits morceaux d'expérience que l'on a. Donc ce que je fais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai des lectures qui m'ont fasciné. Après, j'ai des expériences que j'essaye de grandir pour essayer de comprendre l'effet que ça fait d'y être. Et après, j'ai des documents. des documents, pour le nonsense, c'est ce qu'il a écrit lui et après, ce qu'on a écrit sur lui. Et après, plein de choses qu'on trouve ici ou là. Internet, c'est une merveille pour ça. Il n'y a pas beaucoup de pensées sur Internet, mais il y a beaucoup d'informations. Donc il y a beaucoup de documents bruts. C'est intéressant. Beaucoup de lettres en particulier. Voilà, des laits de la correspondance. Après, il y a des universités qui mettent des choses en ligne, tout ça. Donc il y a une masse de choses quand même. Et à partir de tout ça, à partir de tout ça, il y a mon désir de m'approcher de ce type-là. Parce que je me dis, ce type-là, il est étonnant, il est fascinant. D'autant plus que dans la plupart des biographies qui existent, alors il n'en existe pas en français. Les biographies qui existent, c'est en norvégien que je n'ai pas lu et en anglais que j'ai lu. Et là, souvent, c'est des biographies agéographiques. C'est-à-dire, on présente l'homme extraordinaire et quoi qu'il fasse, il est champion du monde dans son domaine. Et c'en est presque agaçant. Et puis après, quand on gratte un peu, on creuse un peu, on se rend compte que non, c'est plus compliqué que ça. On trouve de la correspondance. On trouve des journaux intimes où il n'est pas dit la même chose que dans les biographies agéographiques. Donc, il y a des arrière-plans, il y a des coulisses. Et c'est intéressant parce que par les coulisses, il devient un homme normal. Voilà. Et en fait, cet homme est fait de couches. Je le dis à mon temps dans le bouquin, il y a la première couche qui est l'homme qu'il aimerait être. Et c'est-à-dire un champion du monde dans tous les domaines. Et après, il y a l'homme qu'il est, qui est un peu normal et qui n'arrive pas vraiment à être champion du monde partout, mais ça ne fait rien, il s'efforce et puis bon, il a des faiblesses et tout. Et puis après, la troisième couche, c'est ce qu'il a quand même fait. Bon, c'est-à-dire qu'il ne sait pas rien ce qu'il a fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même, c'est l'homme qui est devenu un héros national l'anvégien pour ses explorations polaires alors qu'il n'a pas réussi à aller au pôle. Mais ce n'est pas grave. Il est quand même un héros extraordinaire. Mais il a super échoué pour le pôle. Ce n'est pas lui qui est arrivé. Vous voyez, cet homme fait de couches successives devient extrêmement intéressant et beaucoup plus intéressant que s'il est une sorte de super-héros qui réussit tout. Parce qu'il est normal. Et vous dites qu'il se simplifie beaucoup quand il raconte. Donc ça, c'est aussi un aspect. Alors, je voudrais peut-être qu'on parle aussi d'un aspect assez original dans votre livre. C'est ce personnage de Mme Abkarian qui est votre voisine, en tout cas dans le livre, et avec qui vous échangez. pourquoi avoir introduit ce personnage et ce dialogue entre vous et cette femme qui est au soir de sa vie et qui est complètement dans l'adoration de ce personnage en scène ? Pourquoi introduire ça dans une biographie ? Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous l'avez fait ? C'est parce que, finalement, mes biographies sont romanesques et elles essayent de comprendre quelqu'un, mais à partir de moi. je ne fais pas un travail scientifique avec des faits établis, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire un récit qu'on lit, qu'on lit d'une traite tant qu'à faire et ma seule position, c'est de partir de moi. Alors, ce n'est pas par arrogance, c'est par humilité. Le truc que je connais, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai lu, donc je ne peux partir que de là. Je ne peux pas être une sorte de narrateur omniscient. Donc, je pars de moi et j'essaie de raconter, je me mets en effet un peu en scène. Alors, il se trouve qu'il y avait dans mon immeuble, à l'étage en dessous, comme ça, une vieille dame qui avait tout un passé, qui racontait des trucs, c'était vachement... Bon, là, je l'ai un peu inventé. Je lui ai donné le nom d'Abkarion parce que ça fait très arménien et en hommage à Simon Abkarion qui est un acteur que j'adore à la fois dans son jeu tragique et dans son jeu humoristique. Les deux, ils s'est ouvert, c'est super. Et donc, cette dame très, très vieille, elle a profité du passeport Nansen. Elle a été sauvée par le passeport Nansen. Le passeport Nansen, ce passeport pour les apatrides qu'il a créé, a permis de donner une identité à des millions d'apatrides qui ont été laissés pour compte dans la disparition des grands empires en 1918. L'empire russe se défait, appareil du RSS. il y a des gens qui fuient de l'URSS mais ils se retrouvent dans des camps en Turquie, en Biélorussie, dans les Pays-Balques, etc. Mais personne n'en veut de ces gens-là. Ils n'ont pas de passeport parce qu'ils sont nés dans l'empire russe et l'empire russe n'existe plus. Ils ont un passeport de l'empire russe mais qui ne vaut rien parce qu'il n'y a plus d'empire russe. Et l'URSS décide que tous ceux qui sont hors du RSS sans autorisation sont déchus de leur nationalité. Lénine qui décide ça. Donc ces gens-là n'existent pas comme citoyens. Et donc ils n'ont pas de passeport et donc ils ne passent pas. Et donc ils restent là à crever. Pareil pour l'empire ottoman qui était un empire cosmopolite qui devient un état-nation par Atatürk. Donc il reste plus que l'Anatolie et avec des Turcs. Et donc les minorités qui étaient extrêmement importantes par exemple les Grecs les Arméniens les Kurdes et bien les Arméniens ont tâche de les liquider les Grecs on les chasse et les Kurdes magnifique fiction historique on les appelle Turcs des montagnes c'est des Turcs. Bon ils ne sont pas d'accord mais ce n'est pas grave c'est comme ça et on est encore dans cette problématique là aujourd'hui. Bon et c'est les Arméniens ils ont été déportés etc. Ils stagnent là aussi dans des camps ils n'ont pas de passeport parce que voilà et ils ne peuvent pas revenir dans la Turquie état-nation la Turquie n'en veut pas et puis eux non plus n'en veulent pas on les comprend qu'est-ce qu'on en fait ? On ne sait pas. Donc Nansen leur propose un passeport reconnu internationalement qui leur permet de franchir les frontières et d'aller s'établir quelque part en France par exemple ou aux Etats-Unis aussi au Canada et voilà. et ce passeport a sauvé l'âge de pas mal de gens Marc Chagall vous connaissez Marc Chagall ? Et bien il a eu un passeport Nansen autrement il serait mort quelque part Robert Capa le photographe Rachmaninoff voilà plein de gens qui font partie de l'immigration russe ont bénéficié de ce passeport qui leur a permis de passer les frontières et d'établir ailleurs. Et moi je raconte que c'est madame Abkarian très vieille elle a failli crever dans l'effondrement de l'empire ottoman et ce passeport que ses parents étaient toutes petites que ses parents ont eu lui ont permis de venir en France elle garde elle garde ce passeport elle garde une photo de Nansen voilà et le personnage qui dit jeu le narrateur qui découvre ça découvre ce papier découvre ça et se pose la question mais c'est qui ce type c'est qui ce type qui est en habit d'explorateur et qui fait des passeports voilà et donc c'est une sorte de mise en fiction de la réflexion que j'avais pour commencer ce livre alors pourquoi j'ai mis ça aussi c'est parce que on voulait parler du passeport parce que le passeport c'est quelque chose d'important mais le passeport ça arrive à la fin de la vie de Nansen donc si je commence à raconter la vie de Nansen et le passeport à la fin c'est dommage parce qu'il faut attendre un moment pour comprendre le passeport mais si je commence par le passeport ça va pas parce que s'il a pu faire ce passeport c'est grâce à son aura d'explorateur polaire il était tellement connu tellement célèbre tellement admiré dans l'Europe des années 20 entre 1900 et 1920 qu'il a pu négocier avec l'Union soviétique par exemple pour que ce passeport soit reconnu donc il faut raconter qu'il est explorateur polaire et donc c'est un truc romanesque de commencer par le passeport mais pas tout à fait commencer par le passeport et ensuite rentrer dans le récit et revenir enfin voilà c'est des trucs de narration des trucs de comment faire pour qu'il y ait un peu de mystère il y ait quelque chose qui se développe en fait c'est une biographie racontée avec des trucs de roman parce que c'est bien le roman alors mais justement il y a sans doute un paradoxe c'est à dire qu'on comprend bien que vos questions qui cherchent les failles de Nansen embêtent Madame Carian et une des failles enfin une des choses que vous mettez en évidence en particulier dans les expéditions polaires c'est son incapacité à comprendre les hommes avec lesquels il part en expédition donc comment expliquer ce paradoxe qu'il en vient à représenter enfin à créer ce passeport et à voir l'universel dans l'humain et à être considéré comme ayant cette dimension humaine importante là il y a un paradoxe comment il en arrive à quelque part ce changement ou alors est-ce qu'il aime une humanité abstraite mais dans le quotidien il a beaucoup plus de mal ouais alors je pense que c'est un homme qui était très impressionnant on voit sur les photos les photos c'est un homme très grand très beau qui sait se poser qui sait se tenir qui sait qu'il est très beau et qui fait des choses très très bien donc il était jeune champion du monde de patins champion de Norvège de ski que de Norvège parce qu'il n'y avait que les Norvégiens qui faisaient du ski à l'époque ensuite il a fait des sciences et alors dans les hésiographies on dit oui il a révolutionné son domaine d'études en sciences ouais enfin moi j'ai étudié les sciences il n'y a pas de traces de Nansen dans l'histoire des sciences parce qu'en fait en effet il a vraiment travaillé sur un sujet très précis sur la structure du système nerveux sur la notion de neurones il a étudié ça il a publié il a fait une thèse il a publié des articles qui sont extrêmement intéressants mais qui ne sont pas tout à fait assez académiques il n'a pas trouvé les bons concepts et c'est d'autres qui l'ont fait mais d'autres qui étaient des vrais universitaires dans les universités allemandes etc. et lui quelques jours après avoir soutenu sa thèse il est parti au Groenland donc voilà il n'a pas été allé jusqu'au bout mais il était dans le peloton de tête dans cette étude du système nerveux donc il a fait vraiment un super travail et après donc il a fait des expéditions alors il a fait une expédition qui a été un peu compliquée il avait fabriqué un bateau qui s'appelle le Fram il avait eu l'idée de le laisser geler de le laisser prendre par les glaces en Sibérie et qu'il y aurait une dérive de la banquise qui l'amènerait tranquille au pôle bon et là il s'est un peu loupé parce que la dérive elle zigzaguait donc suivant les jours ça avançait vers le nord où ça reculait enfin bon ça allait énerver et il dit moi je vais terminer à pied il est resté deux ans dans le Fram avec douze potes douze membres d'équipage vous imaginez un petit bateau il fait moins 40 dehors il fait nuit dehors et on est tous les douze là dans des petites couchettes dans des petites pièces etc. alors tout va bien il fait chaud il y a de la lumière ils ont à manger pour longtemps mais ils sont un peu les uns sur les autres et Nansen c'est pas un type facile c'est un type qui pense avoir raison sur tout qui se mêle de tout qui a un peu de mauvaise foi qui est autoritaire etc. heureusement il y en a un autre il y a son second le capitaine Sverdrup qui lui est un type qui sait écouter les gens donc en fait dans les journaux intimes qu'on a pu récupérer on se rend compte que les membres d'équipage ils en ont un peu marre de Nansen mais heureusement il y a Sverdrup qui met de l'huile qui écoute qui parle voilà donc c'est les deux mais Nansen a des visions des visions globales c'est lui qui remporte les gens mais c'est pas lui qui prend soin des gens dans l'expédition et après bon il pense qu'il y en a marre de ce bateau qui zigzague il va terminer à pied le pôle est assis sans borne pas de problème on prend un traîneau des chiens on a prévu les chiens il prend un compagnon et il y va à pied avec les chiens le traîneau bon on sent le type qui a de la volonté bon il se rend compte que la banquise c'est vraiment ça va pas du tout parce qu'elle est complètement cabossée elle est pas lisse elle est pleine parce que ça bouge parce qu'il y a un océan en dessous donc ça se craquelle ça craque ça fait des fissures ça remonte c'est impossible quoi au bout de quelques temps il renonce il fait demi-tour mais après le problème c'est qu'il faut qu'il revienne le bateau il est perdu il sait même pas où il est il faut qu'il revienne dans le monde dans le monde humain il est au milieu de la banquise avec un autre et avec des chiens et un traîneau enfin plusieurs traîneaux il faut qu'il revienne et il a des cartes qui sont pas très bonnes parce qu'à l'époque les cartes elles étaient pas très bonnes on était jamais allés là et donc il va redescendre vers le sud en tâchant de trouver l'archipel François-Joseph ça vous dit rien ben oui ben il en savait pas beaucoup plus l'archipel François-Joseph parce que ça avait été découvert par une expédition austro-hongroise quelques années avant qui avait fait une cartographie pas terrible et donc il essaye de revenir là alors c'est pas qu'il y a qu'il y a des gens il y a personne qui habite là mais au moins c'est une terre voilà puis après une fois qu'on serait là il saurait où aller bon ça dure un an ce retour et il va passer plusieurs mois toute la nuit polaire il va la passer dans une cabane qu'il a construite avec des rochers avec une peau de morse par dessus une cabane de deux mètres sur trois deux mètres sur trois ben imaginez des toilettes à peu près un peu un peu des toilettes un peu vastes quoi mais ils sont deux dedans huit mois pas de fenêtre rien à faire à l'intérieur il fait une température de frigo ils mangent de la viande d'ours qu'ils ont tué frites dans la graisse de morse qu'ils ont tué tous les jours ils prennent 10 kilos dans l'hiver et voilà et c'est un peu l'enfer quoi et là moi justement là je réponds à votre question je fais une hypothèse de romancier une hypothèse sur le psychisme des gens c'est vrai le roman c'est un peu ça au départ c'est un type assez un peu arrogant c'est un type qui a raison sur tout c'est un type qui donne des leçons et puis à la fin en effet il va s'occuper des gens il va penser que les gens crèvent dans un coin c'est pas bien bon et au milieu il y a cette expérience huit mois de cabane huit mois de promiscuité huit mois d'expérience limite où sa vie elle tient à rien sa vie c'est une petite flamme prête de s'éteindre et comme si finalement d'ayant frôlé sa propre extinction bon son artistisme en prend un coup quand même et à la fin peut-être que sa toute puissance en prend un coup même s'il s'en sort vivant mais il se rend compte qu'il est passé près de la disparition dans les glaces et je fais cette hypothèse que cette expérience là lui fait saisir la possibilité de l'échec à la fois le poids et la fragilité de la vie humaine et le fait qu'il ne gagne pas tous les coups et donc peut-être qu'en sortant de là il était prêt à s'occuper des prisonniers des réfugiés oui et puis il y a aussi peut-être cette rencontre alors pas à ce moment là mais dans une expédition précédente cette rencontre aussi avec des inuits avec l'autre qui le convainc sans doute que tous les hommes je crois que vous dites tous les hommes se valent et fondamentalement se ressemblent donc il perçoit en particulier la manière dont les missions dont les missionnaires dont la colonisation a pu modifier les sociétés les sociétés qu'il rencontre c'est des dialogues sans paroles puisque souvent ils ne se comprennent pas mais on sent qu'il comprend des choses à ce moment là c'est très chouette parce que sa première expédition il a traversé le Groenland à ski ils étaient six donc il était champion de ski on sait il avait fait une expédition autour du Groenland il avait vu les montagnes du Groenland et il s'était dit ben voilà personne n'est jamais allé là personne n'est jamais allé au-delà personne n'est allé au-delà de la côte du Groenland donc on pourrait y aller mais peut-être que comme c'est de la glace peut-être qu'on irait à ski ça serait bien bon alors c'est quand même un type il travaillait à Bergen il est originaire d'Oslo pour les vacances de Noël quand il était étudiant il revenait à Oslo 300 km dans la montagne sous la neige à ski tout seul bon il était en forme il était courageux il avait une volonté de faire donc il se dit 600 bornes à travers la glace à 6 ça va quoi à Giski bon et il le fait il organise cette expédition et il arrive sur la côte et là il rencontre des Inuits et ce qu'il raconte des Inuits est extraordinaire parce que ça se passe dans les années de 1880 à l'époque le discours sur les peuples premiers comme on les appelle maintenant était quand même assez méprisant on les considérait comme ouais comme arriérés comme le chénon manquant entre le singe et l'homme enfin etc il y a des discours assez ignobles de la fin du 19ème et lui en fait il a un discours extrêmement empathique en fait il les comprend bien il les décrit comme des gens très sympathiques très drôles un peu foutraques c'est à dire qu'à un moment donné je raconte ça parce que c'est il se retrouve dans une alors ils ne vivent pas dans des igloos les Inuits ils vivent dans des cabanes en pierre les igloos c'est un abri de chasse qu'on fait comme ça comme une tente quechua qu'on gonfle donc il y a la maison en pierre bon il n'y a pas trop de fenêtres donc c'est tout noir c'est éclairé par des lampes en pont de phoque et là il est frappé par l'odeur organique violente qui est là puis finalement il s'habitue quand même et là tout le monde est serré les uns contre les autres et tout le monde est à poil et tout le monde rigole et tout le monde raconte des trucs il ne comprend rien mais ce n'est pas grave il y a une sorte de chaude ambiance de sauna finalement à l'intérieur où tout le monde est hilare et il n'y a aucun puritanisme luthérien le fait d'être tous nus tous ensemble tout va bien et il raconte tout ça on sent que ouais mais il les comprend bien ces gens il les comprend comme étant des gens différents avec une langue différente avec des habitudes différentes mais c'est très bienveillant ce qu'il raconte et c'est rare c'est rare au 19ème l'autre exemple que je connais c'est John Muir qui parle des indiens d'Alaska qu'il a rencontré et où il raconte des choses très bienveillantes sur eux et très admiratives enfin il ne parle pas du bon sauvage mais ce qu'il trouve beau Muir c'est les relations qu'il y a entre les gens c'est une société où on se débrouille pour que personne ne perde la face tout le monde doit être doit être bien et il dit enfin Muir que dans un village indien on n'entend jamais un enfant pleurer parce que l'enfant on l'écoute alors lui il a été élevé à la trique c'est pas une image donc il rêve il se dit une autre enfance est possible et que si on compare la civilisation ce qu'on appelle la civilisation donc blanche européenne de l'époque et les indiens c'est pas sûr que ce soit la civilisation qui gagne en termes de valeur morale c'est ce que dit John Muir mais Nansen ne le dit pas expressément mais il montre par ses descriptions qu'il pense un peu la même chose et après quand il revient il est super remonté contre les missionnaires les missionnaires qui essayent de mettre de l'ordre dans dans ces sociétés différentes très différentes et et là il trouve qu'en fait de mettre de l'ordre dans ces sociétés là c'est les détruire qu'elles vont bien ces sociétés que les gens sont bien que les gens sont bienveillants les uns avec les autres que de toute façon on est obligé dans des cabanes comme ça toutes serrées et 2 heures il fait moins 40 il faut que ça marche et non quand arrivent les missionnaires qu'on convertit tout ce monde là et qu'on les fait vivre dans des maisons ça va pas du tout ça se dégrade ça se détruit et ce regard là il est pas courant à l'époque donc il y avait quelque chose en effet quand même d'une empathie il fait son grand son grand orgueilleux mais n'empêche qu'il y a une empathie avec ces gens là alors vous parliez des enfants un instant vous parlez aussi de ses propres enfants et je voudrais avant peut-être de donner la parole à la salle pour quelques questions je voudrais qu'on parle un petit peu de sa famille vous dites en particulier ils sont pénibles les explorateurs polaires quand ils ne sont pas au pôle et donc bon il y a beaucoup de personnages féminins sans doute un peu trop et puis il y a Eva qui est sa femme et la mère de ses enfants et qui est un personnage aussi intéressant et leur relation est très très compliquée donc quelle est la place que Eva a joué dans toute cette histoire donc il est c'est un grand amoureux et un grand séducteur ce Nansen il aime les femmes bon et puis il tomberait d'amoureux de Eva qui est une Norvégienne aussi mais c'est alors c'est étrange parce que c'est pas une femme spectaculaire très belle etc mais c'est une femme qui a deux qualités prodigieuses elle fait super bien du ski et à l'époque elle faisait du ski en pantalon et on lui en faisait le reproche on ne pourrait pas mettre une robe par dessus non elle suit bien en pantalon mais elle faisait super bien du ski et donc ils ont communié dans l'amour du ski c'est à dire dans l'amour de la promenade dans la forêt en Norvégienne très important ces choses là deuxième chose c'était une chanteuse et paraît-il qu'elle chantait merveilleusement des leaders mélancoliques c'est à dire qu'elle était capable de dire par le chant quelque chose de la noirceur intérieure de la mélancolie et Nansen sous ses deux ors de champion du monde il a quelque chose d'un romantisme noir d'une noirceur intérieure etc et je pense que il se comprenait très très bien sur cet aspect là donc ça a été la femme de sa vie bon elle voulait l'accompagner au pôle bien sûr lui était un peu embêté heureusement elle est tombée enceinte juste avant de partir donc voilà ça l'a permis de rester à la maison oui et puis lui avait une fâcheuse tendance à partir dès qu'un enfant naissait voilà c'est ça c'est que c'est un truc assez fascinant c'est que chaque fois qu'il y a un enfant qui naît il va faire un tour et puis après quand il revient il fait le reproche à Eva de dire ouais mais bon depuis que tu as notre fille en gros tu t'occupes plus de moi oui tu deviens différente il y a notre fille entre nous deux c'est un classique même chez des gens qui sont pas explorateurs polaires il y a la même chose mais est-ce que ça serait pas un cas très intéressant pour Freud ouais parce que vous parlez de Freud et de la manière dont il parle des rêves de Nansen ça c'est drôle c'est que bon il a écrit un bouquin après son expédition qui a eu un succès de librairie extraordinaire dans toute l'Europe tout le monde lisait le livre de Nansen qui s'appelait Farthest North ça veut dire le plus loin au nord il a été pendant quelques années l'homme le plus loin au nord de toute l'humanité voilà même s'il n'est pas arrivé au pôle ce bouquin a eu un gros succès et dans la correspondance de Freud on apprend il parle à un ami on apprend que Freud un été se dit je vais lire ce livre parce que autour de moi tout le monde a l'air de bien aimer donc je vais le lire donc il le lit il le lit passionnément et il raconte que après il a rêvé de Nansen il a rêvé que Nansen était sur la banquise et qu'il était malade et que lui Freud venait sauver Nansen et après il fait tout un développement sur justement sur l'idéal sur la réalisation sur la crainte et finalement il développe ce complexe d'Oedipe vous savez cette affaire où le garçon il aime beaucoup sa maman et c'est vrai que Nansen il a eu quand il était jeune une passion pour les femmes mûres il a eu quelques histoires avec des femmes qui avaient 20 ans de plus que lui et il avait une mère qui était extrêmement présente enfin bon voilà c'était un cas freudien moi ce que je trouvais extraordinaire c'est que il était tellement présent il était tellement célèbre dans l'Europe de 1900 qu'il était même dans les rêves de Freud voilà et c'est un homme complexe ce jeune Nansen et j'ai essayé d'approcher cette complexité qui est complètement absente de toutes les autres biographies les autres biographies disent voilà c'est un super type tout ce qu'il fait est réussi moi j'essaie de comprendre pourquoi il fait ça cette complexité et ça lui donne ça lui donne une proximité il en devient touchant ce type là tout tout le fond du monde qu'il est et on arrive à mieux comprendre tout ce qu'il a fait oui et vous parlez vous dites qu'il a une nature d'enfant mélancolique qui joue l'adulte à la perfection ce qui résume un petit peu tout ça alors je voudrais vous laisser la possibilité de poser des questions par rapport à ce que Alexis Génie a dit et par rapport peut-être au personnage de Nansen donc si vous souhaitez poser une question vous pouvez lever la main et il y a un micro qui circule qui circule ici alors monsieur ici au milieu oui merci c'était très intéressant juste moi je voudrais venir sur le passeport de Nansen donc il a été diplomate mais même si il était même si sa notoriété était importante comment un Norvégien en 1918 a réussi à convaincre j'imagine la société des nations qu'on pouvait effectivement établir un passeport qui permettait effectivement de traiter le problème des apatrides et puis question peut-être un peu naïve parce que je ne connais pas du tout ce passeport de Nansen est-ce qu'aujourd'hui ce passeport existe toujours ou parce que c'est vrai qu'on en entend rarement parler alors donc il a été diplomate il a été ambassadeur de Norvège en Angleterre avant la guerre pendant la guerre il a négocié avec les américains parce que les américains voulaient faire un blocus de l'Europe enfin blocus de l'Allemagne donc la Norvège était prise dedans il a négocié pour que la Norvège ne soit plus dans le blocus enfin bon il connaissait du monde il avait des missions officielles etc et en 1918 et bien à l'époque du traité de Paris quand plein de diplomates venaient à Paris pour négocier une nouvelle architecture européenne la conférence de la paix la conférence de la paix et bien en fait il est venu de lui-même se faire connaître et pour mais comme il connaissait dans des diplomates il connaissait déjà des gens qui étaient avec qui il avait déjà parlé donc il a été entendu il a été accueilli et on lui a confié une mission sa première mission ça a été le rapatriement des prisonniers allemands en Russie donc il y a pas mal de prisonniers allemands je crois 200 000 prisonniers allemands qui étaient en Russie et se sont trouvés coincés en Sibérie alors les russes les avaient libérés mais comme c'était le chaos parce que c'était la révolution mais il ne faut pas rentrer donc il fallait les ramener avant qu'ils crèvent de faim et de froid en Sibérie et il a organisé ça donc du coup il a été sous couvert de la SDN il a négocié il avait un petit une petite équipe d'autres diplomates et il réussissait à négocier avec tout le monde à parler avec tout le monde il est allé en Russie etc. bon le fait qu'il soit norvégien c'était important parce qu'il était neutre et ça c'était super important donc il se présentait comme neutre avec son aura de héros de héros donc du coup encore neutre finalement puisqu'il avait d'autres intérêts enfin il n'a pas d'intérêts particuliers et il était entendu par tout le monde reçu par tout le monde et après comme il a réussi à organiser donc il fallait organiser des trains en Russie il fallait organiser des bateaux il fallait récupérer la flotte allemande qui avait été saisie par les alliés pour qu'ils soient transportés des ports de la mer Baltique jusqu'en Allemagne enfin bon en fait il fallait faire de l'entre-gen il fallait mettre des gens en rapport et il fallait financer ça et pour les finances chaque partie ne voulait débloquer des financements que si les autres finançaient donc lui il faisait inlassablement le tour et c'est un type qui avait une sorte de volonté de faire de méthode etc. voilà quand il fallait faire quelque chose il allait au bout donc ça a été ce rôle là en fait il a utilisé sa neutralité son métier de diplomate et sa célébrité sa célébrité qui faisait qu'il pouvait être accueilli partout et donc le passeport n'arrivait qu'après avoir réglé le problème des prisonniers il fallait régler le problème des apatrides donc là mais ce qui est extraordinaire c'est que ce passeport pour lui c'est une solution technique c'est pas un truc super important qu'il a longtemps médité non non à un moment donné il y a des apatrides il ne peut pas passer les frontières comment on fait on crée un passeport qui serait sous la responsabilité de la SDN reconnue par les nations donc il fait le tour encore de tout le monde voilà c'est une solution technique et un problème précis et qui finalement a eu un gros succès qui s'est beaucoup répandu a permis de résoudre des problèmes là ce passeport il a duré de 1921 jusqu'en 1940 ou 1945 je crois après la SDN ayant disparu remplacé par l'ONU il y a un statut de l'ONU qui interdit de créer des apatrides et ça vient de là aussi ça veut dire que maintenant il est interdit de déchoir quelqu'un de sa nationalité s'il n'en a pas une autre vous vous rappelez les affaires quand Hollande voulait déchoir les terroristes de leur nationalité ils pouvaient le faire que si ils avaient une autre nationalité et alors ce qui est terrible c'est que bon une fois qu'on a déchu de la nationalité française il a l'autre nationalité le problème c'est que l'autre pays n'en veut pas donc on se retrouve avec sur les bras des types dont on ne sait pas quoi faire bon enfin voilà c'est compliqué en tout cas cette règle des Nations Unies de ne pas créer d'apatrides et surtout collectivement massivement donc c'est le résultat de ce travail de Nancy et juste un point ajouté par rapport à ce que vous dites vous parlez aussi de sa naïveté sa grande naïveté qui est un atout en fait parce que ça lui permet d'aller discuter avec les soviétiques d'aller voilà il a son objectif principal et sa naïveté ne le positionne pas dans un camp ou dans l'autre oui c'est ça c'est que par exemple bon les soviétiques lancent un grand appel le pays de Dostoyevsky Gogol et Musgorsky va crever de faim parce qu'on a une famine etc il faut aider l'URSS et donc lui il va un peu organiser ça bon et en fait dès l'année d'après l'Union soviétique reprend ses exportations de céréales vous vous souvenez de la grande famine organisée dans l'Ukraine bon oui c'était un peu de la manip de la part des soviétiques mais bon il y avait des gens à sauver il a sauvé les gens il pestait contre le cynisme mais il vaut mieux se faire un peu avoir et sauver les gens que ne pas se faire avoir et qu'ils crèvent de faim voilà c'était son c'était sa vision il voulait être axé sur un humanisme sur le fait qu'on ne traite pas les gens comme ça le fait qu'il faut sauver les gens et puis après le reste si ça sert à de la politique politicienne et bien tant pis les gens ne mourront pas de faim alors on a le temps pour une question madame attendez le micro s'il vous plaît voilà oui bon merci pour votre conférence j'ai adoré le livre de John Muir à part le fait que ce soit tous deux des randonneurs marcheurs enfin ou skieurs je ne sais pas qui aiment les grands espaces vous voyez d'autres points communs des rêveurs ah oui je ne sais pas alors après il y a un goût aussi pour Nansen aussi écrivait très bien dessinait très bien il y a ce côté ce côté artistique on va dire qui m'intéresse beaucoup aussi voilà je suis sensible aux écrivains voilà aux gens qui écrivent bien et puis aux dessins aussi et ça c'est important pour moi parce que c'est aussi c'est des gens qui sont capables d'être émerveillés par ce qu'ils voient il écrit des très belles pages Nansen sur le Groenland sur la couleur la lumière il l'a dessiné il a très très bien dessiné ces choses là et donc être émerveillé par ces spectacles naturels et arriver à les rendre par l'écriture et par le dessin ça me touche beaucoup aussi parce que moi aussi oui c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé de la question du rapport à la nature en particulier au monde animal il y a des passages assez enfin il est là aussi plein de paradoxes dans son rapport au monde animal ouais c'est assez sauvage bon quand ils sont restés vivants dans leur cabane par exemple ils ont zigouillé un gros tas d'ours et de morse pour manger pendant tout l'hiver mais bon ils étaient plein de sang jusqu'aux coudes à tel point que leurs vêtements étaient rédits de graisse et de s'en sécher et que ça leur blessait les poignets tellement c'était dur voilà il y a un côté gore dans cette histoire là mais avec aussi un rapport à l'animal qui est celui de cette époque là l'animal bon ben voilà on le prend on le tue pas de soucis quoi mais bon on le tue pour jouer pour s'amuser il raconte comment à mon avis ils flinguent des oiseaux comme ça c'est comme à l'époque au 19ème siècle dans l'ouest américain les passagers d'un train pouvaient flinguer du bison par les fenêtres du train un troupeau un troupeau chouette et tout le monde se met à la fenêtre et pam 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 et une sorte d'ivresse absurde du massacre et ça renvoie à la discussion entre John Muir et le président Roosevelt aussi sur cette question là de la chasse en particulier tout à fait et du coup John Muir son souci de préservation on crée des espaces où aucune activité humaine n'est possible mais la chasse non plus alors avec Roosevelt il y avait une sorte de malentendu Roosevelt a signé les décrets pour faire les parcs mais il disait ça fera une super réserve de chasse bon le malentendu était total mais le résultat était le parc on parle de Théodore oui Théodore qui était le président baroudeur donc ça c'est des dialogues qu'on retrouve effectivement dans la biographie de Muir et dans la bande dessinée je vous remercie Alexis Génie un petit détail un petit détail technique le bouquin sur Nansen il sort jeudi prochain bon hélas il y en a qui ont été amenés à la librairie du salon mais le distributeur n'a pas fait son boulot ce qui fait que c'est coincé quelque part et il n'y en a que 25 qui sont apparus et hier j'en ai vendu 24 voilà il m'en reste un voilà et par contre il y a abondance de Muir bon voilà mais bon autrement c'est jeudi que ça sort ok merci merci Alexis Génie